C'est un produit invité. Il s'agit de l'eau de rose sans couleur de rose. Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le bouton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'inscrire à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou à la boîte en particulier. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez faire un pouce en l'air. Ça fait vraiment toute la différence pour la visibilité de la vidéo et ça me fait plaisir personnellement. Aujourd'hui, on ouvre la boîte BEC de l'éclaireuse. BEC pour boîte entièrement québécoise. L'éclaireuse propose à tous les mois une boîte faite de produits locaux québécois d'une micro-région choisie différente à chaque boîte pour une valeur de 45$. J'allais pour dire des dollars québécois. 45$ canadiens. Chaque boîte contient de 5 à 8 produits locaux, l'histoire derrière chaque produit et des informations touristiques sur la micro-région choisie. Et voici notre BEC pour le mois. Avec la brochure, nous avons la micro-région de Saint-Augustin-de-Desmorts. Charmante région située à seulement quelques minutes de Québec. Son territoire parsemé de sites et bâtiments patrimoniaux attise la curiosité des passionnés d'architecture. Avec sa vingtaine de parcs et espaces verts, une multitude de possibilités d'activités sont aussi à notre portée. Il y a plusieurs entreprises de production alimentaire qui sont établies à Saint-Augustin-de-Desmorts. Notamment Canabec, Louis-Garneau et les fameux biscuits Leclerc. Allons voir les produits qui ont été sélectionnés pour le mois. C'est du papier de soie de qualité. Et on a un petit coupon. Et voici ce qui nous attend pour le mois. Mystérieux. On va aller voir item par item. Mais avant quatre histoires sur Saint-Augustin-de-Desmorts. Fondé en 1691, Saint-Augustin-de-Desmorts est nommé ainsi en référence à la paroisse de Saint-Augustin, de même qu'au propriétaire de la seigneurie de l'époque, Paul-Augustin Juchereau, sueur de mort. En plus d'offrir plusieurs points de vue sur le lac Saint-Augustin, le parc riverain du lac Saint-Augustin renferme un attrait nommé la forêt des géants. Cette forêt est composée de pruches matures et procure une ambiance féerique au site. L'onde environ 2,2 km et large de 300 m, le lac Saint-Augustin n'est pas propice à la baignade. Mais on peut y pratiquer des activités nautiques en été. Et nouvellement, depuis 2022, un anneau de glace de 2 km et un espace pour chauffer les patins viennent d'être aménagés. Super intéressant! De la cité agricole, ferme maraîchère, nous avons de la gelée de fraises et de roses. Fait avec des pétales de roses, des fraises, du sucre, du citron. Crème, c'est pas beaucoup d'ingrédients. Regardez si le logo est vraiment, vraiment cute! Et toujours de la cité agricole, on a aussi un sirop de cèdre blanc et lila. La cité agricole est une ferme maraîchère où une multitude d'activités sont proposées. En plus d'une boutique gourmande, regorgeante de beaux et bons produits faits sur place. Alors que la mini-ferme fait le bonheur des petits et grands, il est également possible de se balader à travers les champs. Génial! En plus, ils ont une nouvelle cabane à sucre qui est mentionnée, si jamais vous vous a donné dans le coin. Super! J'en cherche une mini-ferme dans le coin de Québec. Si vous avez des suggestions, laissez-moi des commentaires. Nous avons ici de la chocolaterie claire de lune, une petite part de chocolat, une cassure chocolatée. Avec canneberge, pacane, amandes, céréales, érabres, bretzel, sel marin. Génial! J'adore ça quand toutes sucrées-salées sont mélangées ensemble. Que ce soit pour manger une bonne crème glacée ou choisir une décadente pâtisserie, il est impossible de ne pas tomber sous le charme de cette entreprise bien établie depuis dix ans. Les chocolats sont fabriqués à la main avec beaucoup d'amour. Citron, beurre d'érable, cappuccino, il y en a pour tous les goûts. De l'herbier d'Édouard, nano-herboristerie. Nous avons un thé houblonné, Vendésil. L'île de Madagascar regorge d'épices enivrantes et de fruits exotiques savoureux. Cette infusion s'inspire de ces doux parfums pour créer un mélange envoûtant aux effluves florales et vanillées. C'est un mélange de thé noir et de thé blanc. Wow! Ok, j'ai déjà... Hum! Ça ne me dit rien, un mélange de thé noir et de thé blanc. D'habitude, c'est un thé noir ou un thé blanc particulier. Situé à Saint-Augustin-de-Démort, l'herbier d'Édouard est fier de vous offrir une sélection d'infusions à base de houblon noble. En plus de ses arômes parfumés et herbacés, de sa faible teneur en amertume, ce houblon est reconnu pour aider à diminuer le stress, améliorer le sommeil et apaiser les troubles de la digestion. Ouh! Il est accompagné d'une variété d'herbes, d'épices et d'aromates issus des plus possibles de cultures éco-responsables ou provenant du Québec. De plus, elle ne contient aucun additif, arôme artificiel ou agent de conservation. Ah ben oui! C'est marqué houblon! Fait que c'est un mélange de thé noir, thé blanc et houblon. Encore une fois, très très joli logo. Édouard est le petit garçon de 6 ans du propriétaire. L'entreprise a vu le jour exactement à la date de son premier anniversaire. Vraiment cute! De philo, nous avons ici un nettoyant tout usage citron et menthe qui sent quand même très très fort. Remplir d'eau une bouteille de 500 ml, déposer la pastille nettoyante, attendre la dissolution. Ce produit respecte l'environnement. Merci de composter l'emballage. J'en ai vu des publicités, dans le fond, de capsules. Au lieu d'acheter une bouteille de nettoyant, t'achètes les capsules comme ça, puis t'as une bouteille à la maison que tu remplis d'eau, puis tu mets les capsules au besoin. Fait que comme ça, dans le fond, ça te fait moins de déchets, parce que t'as pas besoin de jeter la bouteille à chaque fois, puis d'en racheter une autre. Philo, c'est donné pour mission de rendre accessibles des produits nettoyants qui sont sécuritaires pour la famille et pour la planète. L'entreprise conçoit et commercialise à Saint-Augustin-de-Démort des produits sans eau et sans utilisation du plastique. C'est simple, tout est concentré dans une pastille. Malade, vraiment, très contente. Super odorant, par contre, à faire attention. De Louis Garneau, pour les cyclistes, nous avons une gaufre érable et caramel vegan et biologique. Sucre d'érable biologique. Cette entreprise, bien connue depuis 1983, a été fondée par le cycliste olympique Louis Garneau. Elle propose tout un éventail de produits distribués dans les plus de 50 pays. Casques, vêtements, chaussures, vélos et bien plus. On y offre même des aliments parfaits pour faire le plein d'énergie avant et après l'entraînement. Je ne m'attendais pas à recevoir du Lou Garneau justement parce que je pensais que c'était juste des accessoires de vélo. Je ne savais pas qu'ils faisaient aussi de la nourriture. Dernier item, de rose des champs, nous avons de l'eau de rose. Bien-être et soin du visage. Distillation de pétales de rose cueillis au Québec de qualité supérieure. 100% ingrédients naturels, c'est des pétales de rose et de l'eau de source. Oh, ça peut aussi servir d'après-rasage pour les hommes. Ah, c'est un produit qui ne vient pas de Saint-Côte-Augustin-de-Démors. C'est un produit invité qui est établi à la Malbaie. Cette eau délicate procurera plusieurs bienfaits à ta peau. Les roses utilisées pour fabriquer leurs produits proviennent du Québec et ont été cueillies à la main pour vaporiser sur le visage. Il est vraiment bien fermé, mais j'imagine que ça sent la rose. Et cinq coups de cœur à Saint-Augustin-de-Démors. Se procurer un délicieux spiritueux à la distillerie Vices et Vertus. Ouvert le samedi aux visiteurs. Voir de près une foule d'animaux exotiques lors d'une visite guidée du refuge d'Éducazou. C'est vraiment cute comme nom, Éducazou. Faire une balade au bord du fleuve pour admirer une flore et une faune exceptionnelle au splendide parc des Hauts-Fonds. Passer se chercher une boîte apéro gourmande chez Armand. Découvrir les étapes de transformation du sirop d'érable lors d'une visite guidée à l'érablière du roi. Une sucrerie authentique des années 20 avec bouilloire. Vraiment une très belle boîte, encore une fois, de l'éclaireuse. Ça donne envie toujours de voir le mois prochain. Pour compléter la thématique québécoise, j'ai aussi la boîte de Petite Lulu. Petite Lulu qui est une boîte mensuelle d'articles québécois. 4 à 5 items pour 36$ ou 5 à 7 items pour 55$. C'est une boîte cocooning pratique et gourmande. Une boîte de bonheur juste pour toi. Avec notre petite brochure. Allons-y, item par item. Donc, produit 1, ça fait longtemps que j'ai le goût de vous présenter ce produit puisqu'il est bien santé et bien pratique. Le mélange de Same Bio. Tu sais, tu ajoutes un peu de produit dans tes recettes et pouf! Tu as une portion de fruits et de légumes sans avoir le goût. Plein de recettes sont disponibles sur le site de Same Bio. Donc, ici, c'est une poudre nutritive à mélanger aux boissons et aliments. Donc, nous avons le mélange de fruits et légumes d'ici, couché de soleil. Comme ça, ici, c'est un 120 grammes. Puis, quand un sac est acheté, une portion est donnée à une personne dans le besoin. Facilite votre consommation de protéines, de fibres et de vitamines en vous offrant des mélanges de fruits et légumes d'ici déshydratés en poudre. Une alternative nutritive, rapide et pratique. Manger est un besoin, mais c'est avant tout un plaisir profondément humain. Pour une valeur de 20$. Produits 2, 3 et 4. Un suçon à l'érable, une excellente barbe à papa et des parfaites meringues de François Lambert. Un trio à l'érable de qualité. Donc, voici notre barbe à papa à l'érable, nos mini-meringues à l'érable et notre suçon à l'érable de François Lambert. Pour une valeur de 11$ pour le trio. Numéro 5. Donc, de caramel FAA fait avec amour. Une barbe au chocolat et véritable caramel du Québec. Cara-A. Aliments préparés au Québec. Une barbe de chocolat au caramel de caramel FAA. On a déjà testé les barres avec les morceaux croquants. Là, c'est un tout nouveau produit dont nous avons la chance de goûter. Et c'est d'une valeur de 6$. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, véritable caramel du Québec. Est-ce que ça veut dire que le sucre qui est à la base du caramel provient aussi du Québec? Produit numéro 6. Un désinfectant pour les mains en vaporisateur de Dans un jardin à l'odeur fleur de coton. Produit désinfectant vaporisateur pour aller à la cabane à sucre, les mains propres, sans qu'elle soit gluante avec les désinfectants habituels. D'une valeur de 10$. Je me demande c'est quoi que ça sent la fleur de coton. Ça doit sentir le linge propre. Effectivement, ça sent le linge propre. Et l'option plus, un magnifique foulard infini de petite Lulu. Tu me diras ce que tu en penses, tu sais, tu vas avoir l'air cute pour aller à la cabane à sucre ou partout ailleurs. J'imagine que la thématique, c'était le temps des sucres. Donc voici le très beau foulard infini, gris pâle, comme ça ici, directement de la compagnie Petite Lulu. Super cute! Encore une fois, on a fait des belles découvertes dans nos deux boîtes. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez à la chaîne. Vous pouvez cliquer « Abonnement » sur le côté ici. Ou si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça aide vraiment pour la visibilité des vidéos. Ça dit à Facebook, peut-être que c'est Facebook, qui sait? Ça dit à YouTube que mes vidéos sont bonnes et qu'il faudrait les montrer à plus de monde. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501